Eh bien bonjour les amis, on se retrouve après une petite pause G.O. pour aller discuter de la tier list du 14.15. Vu qu'il y a eu pas mal de changements, on va voir ce que ça a impliqué sur votre tier list. Petit rappel au tout début, on parle d'une tier list. J'ai analysé ce nombre de games, principalement avec des émerauds, des diamants, des masters, des GM et des challengers. L'idée c'est d'analyser chaque matchup, de leur donner une note comparée aux autres champions qui jouent le même matchup. Ce qui me permet de déterminer un score de matchup pour chaque champion et de les classer là-dessus. Ensuite j'ai la répartition des notes, j'applique des tiers selon les groupes qui me paraissent pertinents. Je vais vous les montrer et les refaire devant vous. Et à partir du moment où j'ai dit tout ça, eh bien j'ai pas vraiment d'avis. Je vais essayer de vous expliquer les champions qui me paraissent intéressants, les champions qui me paraissent un peu compliqués. Sachant que je me suis alloué une unique limite dans cette tier list, c'est que je ne regarde pas les champions qui sont joués moins d'un pour cent du temps. Pour ça, je les laisse disponibles pour mon Patreon, au tiers merci, à un euro symbolique. Si ça vous intéresse, il y a tous les champions jusqu'à une game sur 500 à peu près. De manière à ce que l'analyse statistique fonctionne et que vous ayez quand même la plupart de vos picks. Ça me permet de faciliter l'inclusion de picks extrêmement antipiques joués par des OTP. Donc, et c'est ça qu'il va falloir retenir dans cette tier list, si jamais vous tombez sur un pick qui ne vous plaît pas en disant « Oh, c'est pas la bonne lane » ou autre, eh bien c'est qu'il y a suffisamment de joueurs qui considèrent que c'est le cas. Et ça, ça sera assez précieux parce que vous allez voir, il y a des choses un peu rigolotes. Regardons un tout petit peu ce qui peut se passer au niveau des picks. On va regarder d'ailleurs la tier list de la top lane avec tous les petits changements qu'on a pu avoir récemment. Vous les voyez ici. Vous avez au sommet un pick, c'est Warwick, on va vous le représenter, qui est ici. Derrière un joli continuum de S+, où c'est des picks qui sont globalement bons. La question c'est, est-ce que je mets Mordekaiser le Tamkench là-dedans ? Après, on descend avec le A, c'est les picks qui ont en général quelques counter à gérer mais qui s'en sortent relativement bien. Et accessoirement, les picks qui s'en sortent un peu moins bien mais qui sont bons. Et là, on commence à rentrer dans les picks qui sont difficiles à jouer en termes de match-up, qui n'ont naturellement pas l'avantage ou qui sont difficiles à exécuter en moyenne. Je vais bien entendu essayer de vous expliquer ça avec un outil que j'ai créé moi-même qui me permet, et je vais vous le refaire ici, d'expliquer les scores en fonction du nombre de match-up où vous êtes dominant et du nombre de match-up où vous êtes dominé, en fonction de la dominance que vous avez. Et derrière, vous avez les meilleurs match-up qui sont classés par le Delta, qui est littéralement le win rate face à cet adversaire, divisé moins le win rate moyen de tous les autres champions face au même adversaire. Ce qui vous permet de dire à quel point vous êtes plus fort que la moyenne face aux autres. Et accessoirement, vous regardez le pick rate pour savoir ce qui s'y joue. Ce qui est assez intéressant, c'est que comme je suis allé chercher assez loin sur ces datas, là c'est des datas qui sont pour le mois que je vais vous présenter. Vous allez aussi voir arriver les trolls en permanence. Et j'ai fait cet exercice-là pour cette tier list-là, je ne le ferai pas forcément pour la suivante, parce que d'habitude je vous présente les picks qui sont un peu plus classiques à cet endroit-là, chose que je ne fais pas ici, pour vous montrer que si j'ai bien la majorité des games qui sont joués dans les match-up à peu près favorables, quand on regarde le meilleur du meilleur du meilleur, vous avez des petites surprises, des champions qui se sont dit « Non, ça joue top, Katelyn ! » Je veux vous montrer la réalité du terrain, pas la réalité théorique qu'on a dans nos têtes. Et c'est pour ça que je vais montrer ça ici. Ça n'a pas d'impact sur la tier list ici, où j'ai tendance à mettre les champions en face des match-up courants. Pour montrer des données supplémentaires, j'ai bien entendu des match-up qui sont un peu bizarres. C'était ça qui était à prendre en compte. Une fois qu'on a dit ça, commençons par le f-tier de la top lane et on va aller voir tout ça ensemble avec K-Santé. Pourquoi K-Santé au fond ? Parce que K-Santé c'est dur à jouer et c'est extrêmement, et je dis bien extrêmement compliqué d'équilibrer K-Santé pour les pros et d'équilibrer K-Santé pour la solo queue. K-Santé ça devient bon à partir de Master. C'est pour ça que le champion est à cet endroit-là. Si on va voir le tier C ici, alors là j'ai un peu plus de choses à dire. Déjà on a Yasuo, Varus et Akali qui sont plutôt dans des états qui sont liés à leur équilibrage. Varus et Yasuo sont en train d'être équilibrés. Akali, il y a des changements. Normalement, elle doit rester à cet endroit-là. Parce que c'est un personnage qui est plutôt ici sur la tier Lys du potentiel. Mais qui doit être en exécution moyenne plutôt là parce que sinon le perso est juste OP. Ils essayent de régler ça mais ils vont régler ça principalement pour Akali mid. Ils trouvent que Akali top c'est juste un perso. Et là je cite les Rioters dont les patterns de trade sont juste pas intéressants à la top lane. Si Akali c'est fort à la top lane, il n'y a pas de top laner capable de la battre. Si Akali c'est nul à la top lane, il y a des top laners qui vont quand même perdre contre Akali parce qu'il n'y a pas d'interaction à lancer le Cuspel et l'auto. Elle a vraiment tout dans les mains. Et accessoirement à Skali trop facilement. C'est pour ça qu'ils ne vont pas trop la bouger. Ensuite, Smoldertop. Je vous ai montré les technos à son rigolote. Et le reste c'est des champions qui sont un peu difficiles à jouer en ce moment. Ensuite, si on va regarder OB. Un champion dont je vais vous parler. Aurora. Aurora, le problème de ce champion là, c'est qu'à l'heure actuelle, il prend page tous les deux jours. Je ne rigole pas. Il a eu un patch mercredi. Vendredi, il y avait un gros outfix. Et là, je tourne cette vidéo, on est mercredi. Je le tourne au jour J, là pour le coup. Et elle a pris un patch hier, donc mardi. Alors j'exagère un peu sur tous les deux jours. Mais en partant du principe que l'équipe d'équilibrage et d'américaine ne travaille pas le dimanche. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc le champion, là, en termes de notes, en termes de data dans la tier liste, je ne saurais pas vous dire ce qui se passe sur Aurora. Parce que... Elle a des match-up favorables. Elle a des match-up défavorables. Dès qu'on ne peut pas l'attraper, c'est très facile pour elle. Dès qu'on est sûr de l'attraper ou de la range. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez principalement des mid laners jouer top pour contrer Aurora. Et je pense qu'ici, on n'est pas vraiment sur de la fausse data. C'est très peu joué. Mais si vous avez un pick mid à jouer contre Aurora, vous serez probablement mieux que la plupart des top planers qui n'ont pas vraiment grand chose à proposer. Vous remarquerez d'ailleurs qu'elle est globalement positive sur ses match-up favorables. Mais derrière, c'est un champion qui s'équilibre relativement à l'heure actuelle. Le problème, c'est qu'elle a un potentiel qui est assez élevé en termes d'expressivité. Et c'est pour ça que c'est compliqué à sortir. Le reste, c'est que tu es très classique. Moi, je n'ai pas vu particulièrement de pick qui m'intéressait là-dedans à vous montrer. On me dira, Irelia, s'il te plaît, elle arriva. Mais non ! Et si on arrive sur le tiers A ? Alors là, ce que vous allez trouver, c'est que globalement, ça n'a pas bougé. Vous avez les picks à peu près habituelles là-dedans. Vous avez peut-être le tout petit peu fait que ici, vous avez Mordokaiser qui est au sommet. C'est assez intéressant de se dire qu'on a un Mordokaiser qui est plutôt en forme avec des items AP qui ont été buffés. Grosso modo, le Cosmic Drive sur Mordokaiser, c'est très bon. On a plutôt EP les items qui donnent des points de vie sur les items AP. Donc, ça va principalement aller à Mordokaiser, mais je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Vraiment, on n'a pas eu un patch qui était gros, mais gros pour tout le monde. Ce qui fait que vous remarquerez qu'on ne va pas avoir beaucoup de changements. À la top lane, je vais vous parler du S tiers, mais d'abord, il faut que je vous parle du S. Vous avez Warwick qui est remonté là, visiblement, sur ce patch. Les main Warwick qui sont, je le rappelle, relativement rares, puisque c'est 1,65% des games. Donnez que vous avez dans les datas, je suis là, mais pas très haut pour l'euro symbolique. Vous avez tous les pick-rides, vous avez les counter, vous avez le score pur. Vous avez ce genre de choses-là. Je ne vous montre pas à chaque fois, mais c'est disponible pour ceux qui veulent. Et en plus, vous me soutenez, donc ça, c'est génial. Parce que l'air de rien, ça prend pas mal de temps de faire ces tier lists. Et grosso modo, Warwick s'en sort un peu mieux. Ça veut dire que j'avais le choix entre mettre un S très net, mais là, clairement, il y a un champion qui sort un peu du lot. Donc, j'ai décidé de le mettre à l'extérieur. Mais vous remarquerez ici qu'à l'exception de Nazus, qui semblait très puissant, vous avez plutôt des populations joueurs qui sont basses. Je suis assez surpris qu'on ait des heal-a-oeil aux alentours de 4% de pick-rate. C'est assez élevé pour être notable. Le reste, ce n'est que du très classique. On a une top lane qui n'a pas beaucoup bougé. Je vous ai donné les 2-3 gros changements. Si vous avez des persos qui se cassent la gueule, les Sylas top qui prend un énorme taquet. J'ai une question sur Shyvana top, parce que comme en AD, elle a été légèrement buff, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais une fois que j'ai dit ça, la lane est très très facile à avoir. Voyons directement la suite pour la jungle. Et pour la jungle, les amis, on va se retrouver à peu près dans la même situation que la top lane, un continuum assez net, avec en premier Amumu, qui sort vraiment du lot. Au niveau des délimitations, le haut du A et le bas du S, c'est la même chose. Donc la question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un SA3 ici et un A un peu plus long avec un B qui bouge ici ? On est vraiment dans la modification. Il n'y a pas vraiment de gros gap, sauf ici où il n'y en a rien là. Et dans ce coin-là où il y en a un autre, j'ai décidé de ne pas vraiment mettre Graves et Gragas dedans en regardant les données du top 0,2% et pas du top... Enfin, des pays qui sont joués 0,2% du temps parce que ça change un peu les dynamiques ici. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dedans. Ensuite, pour le reste, vous voyez qu'on a Silas tout au fond et on va aller le voir en premier parce que vraiment, ça me fait mal de dire ça pour Silas. Mais Silas, c'est nul. Moins 3% de win rate sur sa line favori. Ça le tue automatiquement sur tout le reste. La suite, vous retrouvez deux piques qui vont être up. Vay et Wukong qui sont difficiles à jouer, qui ont été équilibrés pour le pro et qui ne sont pas forcément si faciles à sortir que ça. Surprenamment, Vay a beaucoup d'expressivité et c'est très difficile à jouer. Et donc, ils vont être up. Je m'attends à ce qu'ils ressortent assez vite parce que c'est des champions qui sont souvent assez... Vous leur donnez de la puissance, ça se transforme vite en win rate. Surtout qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont appris à les jouer et que c'est des champions, une fois que vous les avez en main, ne sont pas si difficiles que ça à reprendre en main. Au contraire de Nidale et de Kinred qui, eux, sont des champions un peu complexes à jouer. Et vous avez bien entendu ces geminis qui ne s'en sort pas très bien parce qu'en solo queue, ce n'est pas toujours très évident de sortir Seij. Mais vous voyez, c'est dans la même veine que Graves et que Graves, c'est quand même jouable. Mais vous voyez que la différence de score entre le haut du C et le bas du C est vraiment immense. Viego est un pic sensiblement plus fort que Graves en ce moment. C'est pour ça que le C, c'est difficile. Viego, je le mets vraiment dans le début du difficile parce qu'en plus, il y a le mode du Viego, il n'y a pas vraiment de match-up favorable, défavorable. Est-ce que l'équipe en face a des bonnes formes à voler et que vos alliés arrivent vraiment à l'éclair ? C'est vraiment ça que ça va chercher. Ensuite, il y a des mécaniques pour le contrer. C'est pour ça que j'ai tendance à le mettre un tiers en dessous s'il est à la limite pour cette raison-là. Mais là, la délimitation est assez artificielle. Vous allez voir avec le tiers... Alors, il me semble qu'on a passé le C, donc c'est le tiers B qui va arriver. Et là, vous vous retrouvez avec des pics qui sont solides à peu près dans toutes les circonstances. On démarre en bas avec Evelyne ici jusqu'à monter et derrière, vous allez avoir Maître Yi qui commence à rentrer, qui a re-rentré dans des pics qui fonctionnent bien en solo queue. Comme quoi, les changements qu'on lui a donnés sont plutôt intéressants. Si on regarde au niveau des pics ici, vous voyez qu'en plus on a des pics qui sont généralement joués en solo queue. Et c'est pour ça que ceux-là, vous pouvez y aller à peu près sans problème. Si on va en A, Shivana. Shivana est première du A. Shivana est là. Shivana est tout en haut. Et donc, le problème que vous allez rencontrer avec notre ami Shivana, c'est que elle a été nerf. On ne sait pas où sont ses builds, on ne sait pas où est sa puissance. Si je vais chercher Shivana dans la jungle pour aller vous montrer un tout petit peu, ce qui va vous intéresser, c'est que bien entendu, mes stats ont décidé de bugger parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Je ne vous montrerai pas ça, mes stats ont bugué pour la vidéo. Désolé, il faudra que j'aille les régler pour vous plus tard. Mais grosso modo, Shivana, le souci, c'est qu'elle a des match-ups qui sont très dominants, dominants en masse, c'est ça que vous allez voir, mais que globalement, elle a baissé en puissance. Ça reste un champion qui est très puissant dans la même veine que Nunu et Nocturne qui sont très bons au solo queue parce que Shivana, vous n'allez pas trop être puni pour votre early game et vous allez réussir à scale. Mais ça ne veut pas dire, et ça c'est important, que Shivana n'est pas exactement dans la même classe que ces champions-là. Genre, là, à partir de ce moment-là, tous les 50 points, vous avez un petit cap de puissance qui est assez intéressant, mais c'est principalement lié au fait qu'ici, on est sur des piques qui sont courants et pas communs et qu'ensuite, la vraie question qu'on se pose, c'est Amumuq avec 6% des piques. Vous avez ici, je dirais, à partir de Nocturne, une dizaine de champions. Vous voulez jouer, vous allez gagner. Ces piques-là sont adaptées à la solo queue, gèrent des faiblesses qui sont inhérentes à la solo queue. Typiquement, Briar, ça ne devrait pas fonctionner en solo queue. Vous êtes censé jouer, respecter Briar, vous grouper, vous dégrouper, ce genre de choses-là. Non, Briar, ça va surprendre des gens. Briar, ça va one-shot des gens. C'est pour ça que ça marche. Fiddlestick, le jeu de vision en pro, gère Fiddlestick, mais pas en solo queue. Pareil pour Nunu, même si Scooman nous a bien montré qu'un Nunu bien joué en équipe, ça pouvait être bon pour forcer, mais ce n'est pas les Nunu que vous voyez qui font des gants, des gants, des gants, et ça passe tout le temps. Et s'il vous plaît, posez une ward quelque part en pro, on peut gérer ça. C'est comme ça que je dirais la jungle, que je la lirais en ce moment. Passons directement sur la mid lane. Et on arrive à la mid lane avec une mid lane qui a pas mal de champions en ce moment. Vous vous retrouvez généralement avec les ADC en bas qui vont être dans le tiers F et C, on en parle juste après, et en haut des piques qui sont souvent adaptées à contrer la solo queue, que ce soit des assassins faciles, que ce soit des personnages qui ont beaucoup de contrôle sur la mid lane ou qui rôme beaucoup et Panthéon. Parce que Panthéon, en ce moment, c'est au sommet de la méta. Voyons voir ça à partir du fond, mes amis. Le fond, si je regarde un tout petit peu, vous avez les trois ADC qui sont les plus durs à jouer. Tristana s'est fait briser les reins au patch. Ça, c'est un... C'est vraiment... C'est à l'équilibrage, on a tué Tristana. Ezril et Luciane, comme les ADC sont méta et la mid lane ont tendance à sortir, ce sont des ADC qui sont pas si forts que ça. Qui sont extrêmement difficiles à sortir. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ce tiers très logiquement quand on regarde les games réellement joués et pas le potentiel des champions. Bien entendu, si vous les jouez parfaitement que vous appelez Knight, les trois sont très forts. Ensuite, vous allez avoir les piques qui peuvent remonter. Je m'explique. Smulder, vous l'a laissé scale. Ah, c'est fort. Corky, vous l'a laissé scale. Bertha, ça marche. Zeri, vous l'a laissé scale. Un bon R, ça marche. Vous n'avez pas cet effet-là si je descends d'un tiers et si je mets en F. Ezreal, il faut tout mettre tout le temps quoi qu'il arrive. Luciane, il faut snowball quoi qu'il arrive. Tristana, il faut avoir de la mana. Vous ne pouvez pas jouer sans mana. C'est un peu le problème qu'a Tristana à l'heure actuelle. C'est pour ça que dans le tiers C, vous vous retrouvez avec ces ADC qui sont beaucoup plus faciles à jouer. Et ensuite, vous avez les trois piques mid lane qui sont très logiquement qui traînent dans ce tiers-là azir parce qu'il est équilibré pour les pros. Or, il y en a parce que c'est très difficile à jouer qu'elle n'a pas une méta facile en ce moment. Et Silas, c'est parce qu'il a perdu trois points de win rate à l'équilibrage. Je n'ai pas autre chose à dire que trois points de win rate à l'équilibrage sur un patch, il va être re-hup au prochain patch tellement ils sont allés loin. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ce tiers-là. Et là, pour le coup, je vais vous dire une chose. Je pourrais mettre le tiers F et le faire arriver jusqu'à azir. J'ai décidé qu'il y avait quand même des vraies marches et que je n'allais pas créer un tiers C- pour Silas et Oriana qui sont quand même vachement plus faciles à jouer qu'azir et qui ont quand même des résultats bien plus puissants. Alors qu'ensuite, il y a une marge supplémentaire. C'est vraiment à ce moment-là où ça commence à devenir très compliqué la midlane. Vous allez retrouver à peu près la même chose. Si on va tout en bas. Parfait. Akali est pile-poil à l'endroit où il faut qu'à ce quoi. Tout en bas. Vous vous retrouvez avec un champion qui est de l'ordre de sept tiers mais qui ne l'est pas encore. Ensuite, vous en avez deux qui sont assez difficiles à jouer. C'est Aurora et Ziggs. Aurora, c'est parce que tous les deux jours, il y a un patch donc c'est un peu complexe. Et Ziggs, parce que ce n'est pas tant que ça, sa meta. À partir du reste, c'est jouable. C'est sérieusement jouable. Je n'ai pas trop de choses à dire si ce n'est que les champions sont jouables. Talon a pris son petit up avec Zed aussi de manière à ce qu'il fonctionne un peu mieux. Cassio est bien descendu. Cassio est vraiment bien descendu parce qu'on la nerf et on ne sait pas vraiment où est-ce que ça finit en termes de puissance mais visiblement, c'était un nerf. Yasuo a pris un up. Ça la remonte un tout petit peu mais il reste fine. Il est dans le tier B. C'est bien pour lui mais il n'est pas au sommet. Le tier A, la mid lane, vous le connaissez, c'est en répic, vous les prenez, ça gagnera. Ceux-là, vous les prenez dans les bons match-up, vous allez avoir de l'impact. On a Akshan qui est bien descendu, Malphite qui est plutôt à sa place en tant que counter mais comme il y a beaucoup de... Enfin, Malphite n'aime paradoxalement pas les ADC en lane. C'est surprenant mais c'est un peu comme ça. C'est un peu difficile à jouer si vous n'avez pas un jungler ce qui fait que c'est un peu compliqué à sortir. Qui plus est, le fait que vous ayez beaucoup d'AP dans la méta en ce moment aussi et très peu d'assassins AD qui traînent, vous vous retrouvez avec un pick qui est très peu sortable et qui ne gagne pas tout le temps, tout le temps, tout le temps la faute aux items. C'est pour ça qu'il se retrouve là mais qui est quand même un pick de counter. Ensuite, vous avez des pick à peu près classiques avec Yone qui est très, très, pique dans League of Legends. C'est pour ça qu'il se retrouve là. En potentiel, Yone c'est un des persos les plus qu'il est du jeu mais là, à l'heure actuelle, je ne peux pas le mettre plus. Vous avez Annie qui est en haut tout de même qui est à remarquer. Les quatre chevaliers de l'apocalypse. Nafiri, l'assassin facile à jouer. Vex, le personnage match control qui contrôle les dash. Très bien dans League of Legends. Galio qui en ce moment performe bien à sa capacité à romer. Et vous avez bien entendu l'éternel Anivia et ses fanboys qui sont en forme. Parce qu'entre les fans d'Irelia et les fans d'Anivia, ils se font en duel sur le Discord sans merci pour savoir lesquels seront les plus brillants sur leur champion préféré. Donc, je vais acknowledge ça ici. Globalement, Anivia, c'est surtout un pic avec une population de joueurs qui sont présentes, qui le jouent bien. Et du coup, ça monte un peu ses stats. Je pense que si on n'avait pas ce phénomène-là, vous vous retrouveriez quand même à un champion qui est plus proche d'un haut à tiers que d'un bas à S tiers. Les autres champions sont vraiment des contrats de la méta. Nafiri, depuis qu'elle est sortie, elle est à cet endroit-là. Vex, elle est toujours en haut de A et en S. Galio, c'est toujours un pic qui, dès qu'il trouve un build, trouve vraiment sa place en haut. Et on est plutôt à cet endroit-là. Par contre, celui que je n'ai pas vu venir, Panthéon. Non mais, Panthéon. juste le monsieur. Vous voyez ce que je voulais dire ? Je prends les pics à plus de 1%. J'arrive quand même aux pics qui sont à 1% tout pile et qui me gênent. Panthéon, mid, jugé par les experts, ça a l'air de surperformer à mort. Nous verrons ça à la prochaine tier list parce que ça, c'est un pic que je ne vais pas vous le conseiller en particulier. Mais c'est vrai que quand on regarde Panthéon, ça marche bien contre les assassins, ça gère bien les matchs, c'est plutôt un range fonctionnellement dans les games. et tout ça le rend très puissant à voir ce que ça va donner sur la tier list du 14.16 parce que c'est là où on va regarder de nouveau notre ami Panthéon et voir s'il est resté à cet endroit-là. On va finir la tier list par les ADC et les supports. Comme d'habitude, on va essayer de prendre la botlane un peu ensemble. Les ADC, c'est assez simple, c'est un continuum. J'ai le dernier, c'est clair, c'est Tristana pour les raisons qu'on a évoquées. Le nerf qu'elle a pris fait que ça ne fonctionne plus du tout la botlane. Elle a pris un nerf pour la midlane et ça a récroché très fort sur sa capacité à exister bot et je pense que c'est dommage. Vous avez Kogmo qui est toujours au sommet pour les raisons qu'on avait données à la dernière tier list. Je les rémunère au moment où on arrive dessus et grosso modo, un petit paquet d'ADC qui sont dedans. Ensuite, un gros continuum qui ne bouge pas vraiment et si vous allez chercher dans les 0.2%, donc celles qui sont disponibles sur mon Patreon pour le tier, merci, vous allez à ce moment-là rajouter un peu de champions AP. Puisque les AP ont vraiment perdu pas mal de puissance, on les a rééquilibrés de manière à ce qu'ils soient plus assez forts, Riot a décidé de remettre des ADC à la botlane. Et d'ailleurs, vous voyez que Seraphine qui traîne et Ziggs n'est pas tout en haut, mais ils reviennent. Si on va les chercher, ils sont tout de même là, ils sont juste beaucoup moins présents et c'est ça qui est à remarquer principalement. Si on va chercher Tristana, Tristana en bas, je suis désolé pour les gens, mais le pick rate est en train de baisser, elle va finir par sortir, elle va finir par tomber sous le pourcent parce que l'heure actuelle, vous jouez Tristana, c'est quasiment auto-loose. Le pick a du mal à s'exprimer, je suis désolé pour Tristana. C'est terrible, mais c'est comme ça. Vous allez avoir les champions qui sont usuellement en bas à l'heure actuelle de la botlane. Kalista parce que c'est dur à jouer, Xayah parce que c'est dur à jouer, Zeri parce que c'est puissant mais dur à jouer quand même, et vous avez Varus et Aphelios qui sont dans des stades un peu particuliers de rééquilibrage. Le passif de Varus ici et Aphelios, visiblement, ils ont des choses en tête du côté de Riot pour le remettre. Donc là, on a un peu la voie de garage des ADC qui attendent de sortir de leur meta ou de leur équilibrage. C'est littéralement ça en plus. Le B est un peu plus gros. Le B, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est que Ezreal, c'est toujours difficile à jouer à cause des équilibrages qu'il a pris dans la tête. On a nerfé les items ADC et du coup, ils ont nerfé préemptivement Ezreal qui n'était pas censé être concerné par ça. Le souci, c'est de savoir à quel point vous nerfiez Ezreal à un instant T ou à un autre. Résultat, il se retrouve relativement en bas. Pour Lucian, c'est pareil. ADC difficile à jouer, on a brisé ses combos il y a quelques années de manière à ce qu'il soit beaucoup moins puissant. Le reste, c'est jouable. Arrivons au tier A. Ceux-là, vous ne vous posez pas la question. Miss Fortune, vous la voyez tout le temps. Jin, vous le voyez tout le temps. Ash, c'est fort. Ziggs, il y a des games où ça marche. Et Draven et Jinx qui sont un peu plus difficiles à faire fonctionner parce que Jinx, ce n'est pas auto-win en early game. Là où Jin et Miss Fortune, c'est dur de rater une lane avec eux quand même. On va se dire, Jin, Ash et Miss Fortune, rater une lane, il faut le faire. Jinx et Draven, ça se fait. Draven, il faut tellement aller vers l'avant que vous pouvez vous faire attraper. C'est pour ça qu'il baisse un tout petit peu. Vous avez Jinx, c'est un champion qui n'a pas grand-chose en Miss et Reset et qu'il faut qu'elle arrive à ses Reset avec le bon build. C'est pour ça que c'est un peu plus dur à jouer. Globalement, vous allez arriver... Oh, excusez-moi, je vous ai mis les supports vite fait, mais ce n'est pas ce qui m'intéressait. c'est d'aller chercher nos amis les S tiers ici au niveau de l'ADC. Grosso modo, vous avez Nila qui va exister. Alors, je vais vous mettre Epic Raid parce que c'est important ici. Nila et Seraphine qui existent sur des populations joueurs qui sont très amoureux de ce champion. Seraphine, je pense que les changements de Senna, Senna qui n'est pas là-dedans que je mets dans la tier list support, les changements que va subir Senna font que le duo Seraphine va être moins puissant et donc du coup, comme on a moins d'AP, Seraphine en APC, je ne suis pas sûr que ça soit si viable que ça dans le futur parce qu'on va enlever un des combos qui justifiaient. Seraphine, Senna, c'était la pire phase de line mais en échange, c'était un win rate de dingue en duo parce que vous aviez juste à survivre pour être hyper efficace ensuite. Et vous avez Twitch. Probablement l'ADC commun le plus fort à l'heure actuelle pour sa capacité à juste rouler sur des games sur un malentendu. Après, sur un malentendu, vous pouvez tout de même aller chercher notre Kogmo à 3% de win rate. Le on-hit lui va si bien. On a buffé au bout du rouleau. On a nerfé les items qui sont en face. On nerf un tout petit peu les statistiques, le nit range, ce genre de choses-là. D'accord, d'accord, d'accord. On a nerfé le tueur de Kraken. Il fait 20% de dégâts au moins sur son passif à Kogmo. Il s'en fiche. Ce n'est pas exactement là-dessus qu'il est basé. Il peut aller chercher sur la lame du roi des choux qui, elle, n'a pas été nerf, elle va être nerf au prochain match avec moins d'AD, moins d'AS et en échange plus de on-hit. Résultat, Kogmo, il passe un peu au travers des nerfs des ADC. Ça se voit sur les stats. 3% de pick rate, ce n'est pas élevé pour un ADC. Quand vous voyez ses KSA et ses 25-30, je suis d'accord. Mais je pense que dans les bons combos, c'est toujours le meilleur ADC du jeu. C'est facile à jouer. Il suffit d'avoir un support qui, c'est vaguement cliqué sur shield et fatigue. Et ça marchera. Je pense que c'est un ADC extrêmement puissant que vous voulez aller voir. Une fois qu'on a dit ça, passons sur nos amis des supports. On va y aller jusqu'au bout. Là, cette fois-ci, beaucoup de jaune. Très peu de rouge. Pourquoi beaucoup de jaune ? Il y a une marche qui est nette ici. La question, c'est est-ce que je mets le tiers S là et je mets Taric tout seul encore ou est-ce que je dis bon, ok, ces piques-là sur Perform ont tendance à rouler sur leur match-up et fonctionnent bien. Et là, on a un tiers S qui est relativement optimal. Quand on regarde la méta, c'est ce que j'ai voulu faire. Je vous explique à la toute fin. On va commencer par notre ami H. Comment vous expliquer ? Jouer 1,5% du temps. H n'est pas un bon support. À l'heure actuelle, les supports ADC, ça a plus ou moins disparu. C'était assez sympathique mais quand vous aviez des ADC absolument partout, là, actuellement, avec 2 ADC par game, si vous en rajoutez un troisième, vos adversaires ont juste appuyé sur le bouton tabi et vous avez perdu. D'où l'existence de haches ici. Oh, pardon. Si on passe au C. Nautilus. Difficile à jouer parce qu'à l'heure actuelle, Nautilus, c'est pas un problème de pick rate. 11%, c'est bon, c'est comme Yumi. C'est un problème de counter. Les counter de Nautilus. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ça, c'est pas mal. Nautilus, c'est globalement, ça peut souffrir pas mal face aux enchanteurs. Résultat des courses. Nautilus est probablement l'initiateur le plus wishy de tous. Et avec Nautilus, vous allez généralement tendance à mourir pour faire vos engages. En solo queue, c'est pas ce que vous voulez. Donc, si vous n'avez pas un bon duo, une bonne lane, une raison d'exister parce qu'en échange, par contre, les CC de Nautilus sont incroyables, Nautilus, c'est un peu compliqué à jouer. C'est pour ça qu'il est à cet endroit-là. Ensuite, j'ai pas grand-chose à dire sur les autres champions. Passons au tier-bay tout de suite ou Senna. que j'aurais pu mettre en C d'ailleurs. Franchement, j'aurais pu le mettre. Mais il y a aussi les histoires de quand est-ce que vous changez. Et n'oubliez pas que je fais cette tier-list aussi en prenant en compte les piques qui sont derrière qui ne sont pas vus de votre côté qui sont disponibles. Je le rappelle encore pour mon Patreon. Vous avez effectivement pas mal de piques qui traînent à cet endroit-là. En général, j'ai tendance à en rajouter beaucoup en bas parce que c'est des piques qui sont un peu plus difficiles et beaucoup très en haut parce que c'est un des piques qui sont peu jouées et très performants d'Edith Méta. Senna, je pense qu'il ne faut pas en parler parce qu'elle est en train d'être changée. Elle est à cet endroit-là. Notez-le. À la prochaine tier-list, réveillez-moi si jamais j'ai oublié d'en reparler parce que probablement qu'il y aura des choses à faire. Le tier-B est relativement classique. Si on va chercher notre ami le tier-A. Oui, il y a Chaco. Et il est là. Il existe vraiment. Les 10% de Lulu. Les 10% de Lulu-Rell ont deux raisons d'être. Rell, c'est un personnage qui est extrêmement skillé, extrêmement difficile à jouer, mais qui est probablement un initiateur plus fort que Léona. On le voit en pro, quand une Rell engage, genre... Pfff. Léona, ça fixe bien une personne. Rell, ça c'est une team. C'est un peu la différence entre Rell et Léona Nautilus, qui sont probablement les trois initiateurs les plus violents du jeu. Je ne pense pas trop me tromper là-dessus. Ensuite, il y a Alistar qui doit traîner. Alistar, il a des possibilités de faire des combos, mais vraiment, Alistar, il peut être contré, il peut être flashé, vraiment plus. Une fois que Rell et Léona et Nautilus ont commencé à lancer leur sort, je viens de dire, il y a quelqu'un qui va reposer un seul quart d'heure. Alistar ! Il y a vraiment un peu plus de choses à faire et le pic est un peu plus unidimensionnel. Donc ça, c'est pour elle. Et Lulu, c'est un bon enchanteur qui marche bien, qui fonctionne bien avec le Unid, qui fournit de l'attaque speed dans une méta où les items ADC Unid sont assez puissants. Et il y a Kogmo qui traîne avec Twitch qui sont au sommet de la méta. Genre, à eux deux, ils vont chercher 7% de pic rate. Vous allez avoir tendance à vouloir jouer Lulu avec ça. Lulu, Twitch, Kogmo, je pense qu'on est... Enfin, désolé pour les supports, c'est pas toujours très fun à jouer, mais je pense que c'est des combos qui sont excessivement puissants en ce moment en solo queue. Le S, et là, on va parler de pourquoi j'ai mis un S ici et pas juste un A et ensuite du SS+, pour les autres 6 pics jaunes. C'est dur, c'est les autres 6 des autres 6 pics jaunes. À donner là-dessus. Vous avez Brom, Maokai qui sont là parce qu'ils sont assez intéressants en tant que tank. Ensuite, vous avez les classiques, les Velkos qui traînent, les Janna, oui c'est puissant, et les Pyke. En solo queue, ça marche bien. Léona, probablement le meilleur pic d'anguage du jeu à l'heure actuelle. Et une fois qu'on a dit ça, vous voyez ici qu'on a des pics qui sont réception, méta, POC, qui fonctionnent toujours bien en solo queue, qui sont très méta, qui sont souvent beaucoup joués. Un Brom, Léona, c'est une game sur 5. Vous rajoutez Janna et Pyke, une game sur 3. Là-dedans, vous avez une game sur 3 dans League of Legends. Plutôt pas mal. Et ensuite, vous allez regarder le S+, que je vais vous amener ici tout de suite. Ok, vous avez des pics. Et vous avez une game sur 5 à peu près. Vous avez Nami et Seraphine qui forment le gros contingent et derrière, ce sont des pics de spécialistes. Et vous voyez une chose, c'est que la véritable méta est que, à l'heure actuelle, les enchanteurs, c'est super méta et super fort, que les initiateurs ne sont pas partis. et que vous avez quelques pics spécialisés qui sont très puissants si vous les maîtrisez. Sona, pour une raison très simple, c'est solide. Tariq, toujours à cet endroit-là, par définition. Et vous avez Tamkech et Poppy qui, si vous les maîtrisez, sont délirants. Parce que Tamkech, c'est un check fort, en fait, et puis le rush war mug lui va bien. Et Poppy, c'est un peu le même délire. Ce qui fait qu'on a vraiment... si pour les ADC, je pense qu'il y a quatre adressés qui sont optimum, il y a ceux qu'on ne calcule pas qui sont Kog et Twitch et il y a les deux autres qui sont Djinn et Miss Fortune. Par contre, au niveau des supports, vous pouvez aller sur le S plus S et prendre n'importe quoi là-dedans et ça fonctionnera. Et là, c'est une petite différence de la manière dont on gère les métas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de supports qui vont aller avec des ADC que l'inverse. Bon, c'est un peu facile à dire vu le nombre d'ADC. mais là, à l'heure actuelle, je ne vois pas de persos qui roulent sur la métage. Je vois principalement trois styles de jeu que ce soit le Pile, l'Angage ou les Enchanteurs purs et durs qui fonctionnent. C'est intéressant parce que ça ouvre un peu le jeu au niveau des supports. Et ça va terminer ma tier list puisqu'on a réussi à la faire tenir en 35 minutes ce qui est quand même moi au record. Ce qui est quand même un exploit. J'espère que ça vous a plu. On se voit pour dans deux prochaines semaines pour la prochaine tier list sinon pour toutes les vidéos tout de suite. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon. Vous commencez à être extrêmement nombreux. Je vais continuer à faire des vidéos pour vous et à développer des choses pour vous. On se voit pour une prochaine. Plus en line. Sous-titrage Société Radio-Canada